Bienvenue à tous dans cette vidéo spéciale où je vais partager avec vous les précieux conseils d'un vieux sage, des conseils qui ont le pouvoir de transformer votre vie et de vous mener vers le succès. Imaginez un instant pouvoir bénéficier des enseignements d'une personne qui a traversé les épreuves, acquis la sagesse et l'expérience nécessaires pour réussir dans tous les domaines de la vie. Ces conseils, je les ai rassemblés pour vous, car je suis convaincu qu'ils peuvent changer votre destinée et vous aider à atteindre vos objectifs les plus chers. Lorsque nous prenons le temps d'écouter les paroles d'un sage, nous avons l'opportunité d'apprendre de ses erreurs, de profiter de ses succès et de gagner un temps précieux dans notre propre parcours. Ces conseils ne sont pas de simples mots, ils sont les fruits d'une vie bien vécue, une vie riche en expériences, en leçons et en succès. Alors, permettez-moi de vous guider à travers ces conseils transformateurs, avec une promesse. Si vous décidez d'appliquer ces principes dans votre vie, vous ouvrirez la porte vers un avenir plein de réussite et d'épanouissement. Ces conseils touchent tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos relations, de votre santé physique et mentale, ou encore de votre recherche de bonheur et de plénitude. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage de sagesse et de transformation personnelle? Êtes-vous prêt à ouvrir votre esprit et à accueillir ces conseils avec une volonté sincère de changer et de grandir? Si votre réponse est oui, alors restez avec moi tout au long de cette vidéo, et ensemble, découvrons les dix précieux conseils d'un vieux sage qui peuvent changer votre vie à jamais. Conseil numéro 1. Réfléchissez à deux fois avant de confier à un ami un secret. Vous pourriez vous demander pourquoi ce conseil est si important. Eh bien, la réponse est simple. Les secrets sont des informations sensibles qui peuvent causer beaucoup de tort si elles tombent entre de mauvaises mains. Vous pensez peut-être que vous pouvez faire confiance à votre ami, mais pouvez-vous vraiment être sûr à 100% qu'il ne parlera à personne d'autre? Imaginez que vous avez un secret qui pourrait vous causer des problèmes si quelqu'un d'autre le découvrait. Si vous le confiez à un ami, vous ne pouvez pas être sûr qu'il gardera le secret. Il pourrait le répéter à d'autres personnes sans même s'en rendre compte, ou il pourrait le dire délibérément à quelqu'un d'autre s'il est en colère contre vous. Dans tous les cas, vous risquez de vous retrouver dans une situation difficile qui aurait pu être évité si vous aviez gardé le secret pour vous-même. Le vieux sage nous rappelle donc l'importance de réfléchir à deux fois avant de confier nos secrets à quelqu'un d'autre. Il nous rappelle que la confiance est une chose précieuse qui doit être gagnée et méritée, et que nous ne devrions la donner qu'à ceux en qui nous avons une confiance absolue. Si vous voulez réussir dans la vie, il est important de garder vos secrets pour vous-même, sauf si vous êtes sûr à 100% que vous pouvez faire confiance à la personne à qui vous les confiez. Réfléchissez à deux fois avant de parler, et assurez-vous que vous ne regretterez pas vos paroles plus tard. Suivre ce conseil pourrait vous aider à éviter bien des problèmes dans votre vie personnelle et professionnelle. Conseil numéro 2. Ne vous attendez pas à ce que la vie soit juste, il faut juste passer à l'action. Cela signifie que nous ne devrions pas nous attendre à ce que la vie nous traite avec équité tout le temps. Au lieu de cela, nous devrions être prêts à agir et à prendre des mesures pour atteindre nos objectifs, même si cela signifie que nous devrons travailler plus dur que les autres pour y arriver. Ce conseil est très important pour ceux qui cherchent à réussir dans la vie, car il nous rappelle que nous ne devrions pas attendre que les choses se passent d'elles-mêmes. Au lieu de cela, nous devrions être prêts à travailler dur et à prendre des mesures pour atteindre nos objectifs, même si cela signifie que nous devrons surmonter des obstacles difficiles en cours de route. Le vieux sage nous rappelle également que la vie peut souvent être imprévisible, et que nous ne devrions pas nous attendre à ce que tout se passe comme prévu. Parfois, les choses peuvent ne pas se passer comme nous le souhaitons, mais cela ne devrait pas nous décourager. Au lieu de cela, nous devrions être prêts à nous adapter et à changer de direction si nécessaire pour atteindre nos objectifs. Si vous voulez réussir dans la vie, il est important de ne pas vous attendre à ce que la vie soit juste. Au lieu de cela, vous devriez être prêts à agir et à prendre des mesures pour atteindre vos objectifs, même si cela signifie que vous devrez travailler plus dur que les autres pour y arriver. Suivre ce conseil peut vous aider à surmonter les obstacles et à atteindre vos objectifs, même dans les moments difficiles. Conseil numéro 3. Choisissez soigneusement votre compagnon de vie, dans cette simple décision découle 90% de votre bonheur ou votre misère. Imagine un instant l'importance de cette décision. Ton partenaire de vie a le pouvoir d'influencer énormément ta vie quotidienne, tes émotions et ton bien-être général. Il est crucial de prendre le temps de réfléchir attentivement avant de choisir ton compagnon. Ne te laisse pas guider par la superficialité ou les pressions extérieures. Prends le temps de connaître ton partenaire potentiel, de comprendre ses valeurs, ses aspirations et ses objectifs de vie. Une relation épanouissante, basée sur une complicité profonde et des objectifs communs, peut être la clé de ton bonheur et de ta réussite. Cependant, attention ! Ne saute pas dans une relation sans réfléchir. Le vieux sage te met en garde contre les conséquences d'une décision hâtive. Une mauvaise compatibilité ou une relation dysfonctionnelle peut te plonger dans un tourbillon de conflits, d'anxiété et de tristesse. Prends le temps de choisir judicieusement ton compagnon de vie, car cette décision a le pouvoir de façonner ton existence. En somme, si tu vises le bonheur et la réussite, il est primordial de choisir ton compagnon de vie avec soin. Ne néglige pas l'importance de cette décision, car elle peut faire pencher la balance entre bonheur et misère. Prends le temps d'évaluer la compatibilité et les valeurs communes. En faisant ce choix avec sagesse, tu augmentes significativement tes chances de vivre une vie épanouissante et accomplie. Conseil numéro 4. Ne comparez pas votre vie à celle des autres, car vous ne savez aucune idée de quoi est fait les journées. Laisse-moi te dire pourquoi ce conseil est si important. Nous sommes souvent tentés de regarder la vie des autres et de nous sentir insatisfaits de ce que nous avons. Nous nous comparons à leur réussite, à leur apparence ou à leur situation financière, et nous nous sentons diminués. Mais la vérité est que nous ne connaissons pas tous les détails de leur vie quotidienne. Les réseaux sociaux, par exemple, peuvent nous donner l'impression que tout le monde mène une vie parfaite et sans souci. Mais en réalité, ces plateformes ne montrent qu'une version filtrée et souvent embellie de la réalité. Tout le monde a ses propres défis, ses moments de doute et ses luttes intérieures, mais cela ne transparaît pas dans les photos et les mises à jour de statut. En te comparant aux autres, tu te mets dans une position de désavantage. Tu perds de vue tes propres réalisations et tes propres progrès. Chacun a son propre chemin et ses propres défis à relever. Ce qui compte, c'est de te concentrer sur ta propre croissance et ton propre bonheur, sans te soucier de ce que font les autres. Alors, arrête de te comparer aux autres et commence à te concentrer sur toi-même. Fais un pas en arrière, respire et apprécie tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Sois fière de tes réussites, grande ou petite, et travaille sur tes propres objectifs. La vie est un voyage unique et personnel, et tu es le seul à pouvoir en tirer le meilleur parti. Ne te laisse pas piéger par la comparaison avec les autres. Tu ne connais pas tous les détails de leur vie quotidienne et tu ne sais pas quels défis ils affrontent. Concentre-toi sur tes propres réalisations, tes propres objectifs et ton propre bonheur. C'est ainsi que tu pourras avancer vers la réussite dans ta propre vie. Conseil numéro 5. Il ne jamais trop tard pour être heureux dans la vie, mais tout dépend de toi et de personne d'autre. Nous avons parfois tendance à penser qu'il est trop tard pour changer notre vie, pour poursuivre nos rêves ou pour trouver le bonheur. Mais la vérité est que chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre des décisions qui peuvent transformer notre existence. La clé réside en toi. Tu es le maître de ta propre vie, et personne d'autre ne peut décider de ton bonheur à ta place. Peu importe ton âge, tes expériences passées ou les obstacles que tu as rencontrés, tu as toujours le pouvoir de faire des choix qui te rapprochent de la vie que tu désires. Il est temps de prendre conscience de ton potentiel et de ta capacité à façonner ton propre bonheur. Ne laisse pas les regrets ou les excuses te retenir. Aie confiance en toi, en tes compétences et en ta détermination. Fixe des objectifs et mets en place des actions concrètes pour les atteindre. Rappelle-toi que chaque petit pas compte. Chaque jour est une occasion de progresser et de te rapprocher de ton bonheur. Ne te laisse pas décourager par les doutes ou les opinions des autres. Fais preuve de courage, de persévérance et de résilience. Il n'est jamais trop tard pour être heureux dans la vie. C'est toi qui détiens les clés de ton bonheur et de ta réussite. Prends conscience de ton pouvoir et de ta responsabilité. Ne laisse pas les regrets ou les excuses te freiner. Fais preuve de confiance en toi, de détermination et d'action. Aie foi en ta capacité à créer la vie que tu désires. Le bonheur t'attend au bout du chemin, alors n'abandonne jamais et poursuis tes rêves avec passion et détermination. Conseil numéro 6. Personne n'est responsable de votre bonheur à part vous. Trop souvent, nous attendons que les autres comblent notre bonheur, que ce soit notre famille, nos amis ou notre partenaire. Mais la vérité est que le bonheur ne peut pas dépendre des autres. Il doit venir de l'intérieur de toi. Tu es le gardien de ton propre bonheur. C'est toi qui a le pouvoir de choisir comment tu réagis aux situations, comment tu te perçois et comment tu te traites. Ne laisse pas les autres dicter ton niveau de bonheur. Prends le contrôle de ta vie et crée un état d'esprit positif et épanoui. Le bonheur ne réside pas dans la possession de biens matériels ou dans des circonstances extérieures parfaites. Il se trouve dans ta capacité à apprécier les petites choses de la vie, à cultiver des relations saines et à te concentrer sur ce qui te rend vraiment heureux. Il est temps de te libérer de l'idée que quelqu'un d'autre est responsable de ton bonheur. Prends le temps de te connaître toi-même, de découvrir ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer et ce qui te remplit de joie. Fais des choix qui te permettent de t'épanouir et de vivre une vie qui te ressemble. Personne d'autre que toi n'est responsable de ton bonheur. Ne place pas cette responsabilité entre les mains des autres. Prends le contrôle de ta vie et de ton bonheur. Cultive un état d'esprit positif, apprécie les petites choses et choisis de vivre une vie qui te rend vraiment heureux. Le bonheur est à ta portée, alors saisis cette opportunité et vis pleinement avec joie et gratitude. Conseil numéro 7. L'humidité est un élément fondamental de la sagesse. L'humilité est souvent sous-estimée, mais elle est en réalité un catalyseur puissant pour la croissance personnelle et la réussite. Être humble, c'est reconnaître que nous ne savons pas tout et que nous avons encore beaucoup à apprendre. Lorsque nous sommes humbles, nous sommes ouverts à de nouvelles idées, à différents points de vue et à la possibilité de nous améliorer. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons encore des limites à dépasser. Cela nous permet de rester flexibles et d'accepter les erreurs comme des occasions d'apprendre et de grandir. L'humilité nous aide également à entretenir de bonnes relations avec les autres. En reconnaissant la valeur de chaque individu, nous sommes plus disposés à écouter, à collaborer et à apprécier les contributions des autres. Cela favorise un environnement harmonieux et encourageant, propice à la réussite collective. Il est temps de cultiver l'humilité dans ta vie. Sois prêt à remettre en question tes propres idées, à accepter les critiques constructives et à reconnaître les talents et les compétences des autres. Apprends à reconnaître tes propres limites et à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. En faisant preuve d'humilité, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités et à une croissance personnelle significative. L'humilité est un élément fondamental de la sagesse. Elle nous permet de rester ouverts, d'apprendre des autres et de grandir en tant qu'individu. Cultive cette qualité précieuse dans ta vie et tu verras comment elle peut t'aider à atteindre la réussite et à établir des relations harmonieuses. Sois humble, sois ouvert et embrasse les possibilités infinies qui s'offrent à toi. Conseil numéro 8. La gratitude est belle. La gratitude est bien plus qu'un simple mot de politesse. C'est une attitude profonde qui peut transformer notre perspective et notre expérience de la vie. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous nous concentrons sur ce qui est positif, sur ce qui fonctionne bien dans nos vies, plutôt que sur ce qui manque ou sur ce qui ne va pas. La gratitude nous permet de savourer les petites choses et de trouver de la beauté dans les moments simples de la vie. Elle nous aide à apprécier les personnes qui nous entourent, les opportunités qui se présentent à nous et les bénédictions que nous avons, même lorsque les temps sont difficiles. En cultivant la gratitude, nous développons également une attitude plus positive et optimiste. Nous réalisons que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants. Cela nous donne la force et la résilience nécessaires pour surmonter les obstacles et poursuivre nos objectifs avec détermination. Il est temps de nourrir la gratitude dans ta vie. Prends le temps chaque jour de réfléchir à ce pourquoi tu es reconnaissant. Tiens un journal de gratitude, exprime ta reconnaissance aux personnes qui t'entourent et pratiquent la pleine conscience pour savourer pleinement les moments présents. La gratitude est une belle qualité à cultiver. Elle nous permet de voir la beauté et la bonté qui nous entourent, même dans les moments difficiles. En pratiquant la gratitude, tu développeras une attitude positive, une force intérieure et une appréciation profonde de la vie. Alors ouvre ton cœur à la gratitude et laisse-la illuminer ta vie de sa splendeur. Conseil numéro 9. Apprendre de vos erreurs est la meilleure chose que vous puissiez faire dans la vie. Les erreurs font partie intégrante de la vie. Elles font partie du processus d'apprentissage et de croissance. Plutôt que de les craindre ou de les éviter, nous devons les embrasser et en tirer des leçons précieuses. Les erreurs nous montrent nos faiblesses, nos limites et nos lacunes. Elles nous permettent de nous remettre en question, de réévaluer nos actions et de trouver de meilleures solutions. En reconnaissant nos erreurs, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et à un potentiel de croissance illimité. Apprendre de ces erreurs est un signe de maturité et de sagesse. Cela demande de l'humilité et de l'introspection pour reconnaître nos erreurs et prendre la responsabilité de nos actions. C'est un processus qui nous permet de grandir en tant qu'individu et de devenir meilleur dans ce que nous faisons. Lorsque nous apprenons de nos erreurs, nous évitons de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Cela nous permet d'évoluer, de nous améliorer et de progresser vers nos objectifs. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre, de grandir et de nous rapprocher de la réussite. Il est temps d'embrasser tes erreurs et d'en faire tes meilleures enseignantes. Prends le temps de réfléchir à tes actions passées, identifie les erreurs que tu as commises et analyse ce que tu aurais pu faire différemment. Utilise ces leçons pour ajuster ta trajectoire et avancer avec plus de sagesse et de confiance. Apprendre de tes erreurs est la meilleure chose que tu puisses faire dans la vie. Ne les évite pas, mais plutôt embrasse-les et tire-en des leçons précieuses. Utilise tes erreurs comme des tremplins vers la réussite et la croissance personnelle. Alors, fais preuve de courage, accepte tes erreurs et transforme-les en opportunités d'apprentissage. Tu seras étonné de voir à quel point tu peux te développer et réussir en tirant des leçons de tes erreurs. Conseil numéro 10. Appréciez chaque instant de votre vie, c'est là que réside la clé du bonheur. Trop souvent, nous nous perdons dans la poursuite de nos objectifs et de nos ambitions, en oubliant de vivre pleinement le moment présent. Mais la vérité est que la vie se déroule ici et maintenant. Le bonheur n'est pas une destination future, mais une réalité que nous pouvons trouver dans chaque instant. Apprécier chaque instant de notre vie nous permet d'être pleinement présent et de savourer les joies simples et les moments précieux. Cela nous permet de nous connecter avec notre vrai moi, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. C'est dans ces petits instants de gratitude et de pleine conscience que nous trouvons la vraie essence du bonheur. La clé du bonheur réside dans notre capacité à reconnaître et à apprécier les petites choses de la vie. Que ce soit un coucher de soleil éblouissant, une tasse de café chaud le matin ou un sourire d'un être cher, chaque instant a sa beauté unique. En portant attention à ces moments, nous cultivons une attitude de gratitude et de satisfaction qui nourrit notre bonheur intérieur. Il est temps de ralentir, de respirer et de savourer chaque instant de ta vie. Prends le temps de remarquer les petites choses qui t'entourent, de te connecter avec tes sensations et tes émotions, et de te rappeler que le bonheur se trouve dans l'ici et maintenant. Appréciez chaque instant de ta vie et la clé du bonheur. Ne laisse pas le passé te retenir ni le futur te préoccuper. Vis pleinement le présent, embrasse les joies simples et trouve la beauté dans chaque instant. Alors, ouvre tes yeux, ouvre ton cœur et goûte à la douceur de la vie qui se déroule devant toi. Le bonheur t'attend, ici et maintenant. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo remplie de sagesse et de conseils précieux. J'espère sincèrement que ces paroles du vieux sage ont résonné en vous et vous ont inspiré à agir pour votre succès. Replez-vous, le succès ne vient pas par hasard, mais par des actions délibérées et des choix conscients. Alors, prenez ces conseils à cœur, mettez-les en pratique et observez les merveilles qu'ils peuvent accomplir dans votre vie. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de façonner votre destinée et de réaliser vos rêves les plus fous. Alors, allez de l'avant avec confiance, persévérance et détermination, et laissez briller votre lumière intérieure pour inspirer les autres à leur tour. Bonne réussite à vous tous!